Bonsoir à tous, détour tout d'abord par l'affirmature dans ce bureau, le chef du gouvernement a conféré ce matin avec une délégation du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens du Togo. Les discussions qui sont essentiellement portées sur le bilan 2014 et l'agenda 2015 de l'Ordre, la précision de docteur et le sacoum des péteaux sur des propos recueillis par Carmen Madjé Akapou. Le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens que je préside est cette institution créée par loi et qui travaille aux côtés du ministère de la Santé pour assurer à la population togolaise la disponibilité et l'accessibilité des médicaments de qualité pour tous. Pour nous, il était essentiel que nous venions de temps en temps rendre compte au Premier ministre, d'abord en tant que tutelle en matière de santé, sur nos actions. Nous avons eu ce matin à discuter de ce que l'Ordre a entrepris en 2014 pour promouvoir l'accès à des médicaments de qualité. Nous avons également échangé avec le Premier ministre sur toutes les actions qu'il mène en faveur de la santé des populations. Nous n'avons pas manqué l'occasion de les féliciter pour les actions énergiques entreprises par le département ministériel et aussi l'ensemble du gouvernement pour préserver notre pays des affres de l'épidémie Ebola. Heureusement, jusque-là, grâce à ces actions, le Togo est préservé de ce drame-là qui sévit dans d'autres pays. Nous avons également échangé sur nos actions futures qui consisteront également, ensemble avec le gouvernement, ensemble avec le département ministériel, à faire en sorte que dans notre pays recule un autre fléau qui menace le marché parallèle des médicaments et aussi continuer par agir pour que l'accessibilité des médicaments soit assurée, notamment financièrement. Nous avons trouvé le Premier ministre très ouvert et très au fait de ces questions-là et nous avons également profité de ces conseils pour mener au mieux nos missions. Voilà, le bien s'accordé ce matin par le Premier ministre. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre de la présidentielle 2015. On a d'abord ce chiffre 160 millions de francs CFA. Eh bien, c'est le montant que l'ambassade d'Allemagne au Togo et le PNUD allouent conjointement pour la préparation du processus électorale. L'enveloppe devrait servir notamment à renforcer les capacités des autorités administratives traditionnelles et les collectivités locales. Voici la précision de Arnaud Kidiou. Le processus pour la présidentielle de 2015 au Togo est marqué par des avancées significatives et pour accompagner l'État togolais dans cette dynamique, l'Allemagne, le Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD, s'engage par cet accord de financement à appuyer le Togo à hauteur de 160 millions de francs CFA. Ce fonds est destiné à former le personnel de l'administration territoriale, les autorités traditionnelles et coutumières sur l'observance de la neutralité et de l'équité avant, pendant et après les élections présidentielles de 2015. Nous avons des personnalités qui sont dépositaires d'une autorité morale dans nos localités. Donc il se trouve que ces autorités-là sont au jour le jour aussi impliquées dans le processus électoral parce que les acteurs politiques les approchent, les populations les consultent. Et donc ce que nous avons voulu, c'est comme par le passé, mais peut-être cette fois-ci plus que par le passé, renforcer leurs capacités afin que tout en jouant ce rôle de collaboration avec les acteurs politiques, de conseils au niveau des populations, qu'elles puissent bien être imprégnées également des exigences d'un processus électoral libre, crédible, transparent. Qu'elles puissent aussi savoir que leur rôle sera très positif lorsqu'il permettra d'assurer l'équité entre tous les compétiteurs du processus électoral, quand ils seront en mesure d'observer une certaine neutralité, quelles que soient leurs opinions personnelles, qu'en tout cas ces opinions personnelles n'entachent pas ou n'orientent pas la décision des citoyens dans un sens ou dans un autre. Nous savons tous que la responsabilité de l'organisation de cette élection incombe à la CENI. Donc notre volonté ensemble est d'accompagner le Togo, la CENI, l'administration togolaise pour que tous les efforts puissent être déployés en vue que cet objectif que tous les Togolais partagent puisse être atteint. Partenaire du Togo, l'Allemagne a apprécié le processus de préparation de l'élection présidentielle qui, selon l'ambassadeur, répond jusqu'ici aux normes internationales. L'appui de l'ambassade d'Allemagne permettra de renforcer les dispositifs de préparation de cette élection. Du Togo, sur la voie de devenir une entité, un pays politique moderne, le processus électoral où, disons, les élections constituent l'élément crucial et central dans le processus de décentralisation. Et pour l'Allemagne, c'est très important que notre pays partenaire, le Togo, peut, avec du succès, avancer dans cette direction. Et nous avons grand intérêt à ce que les élections se passent d'une manière, c'est que la population, les citoyens, ont la conviction que ce n'est pas une cérémonie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais c'est vraiment dans l'intérêt de chacun et dans la responsabilité de chacun, de chaque citoyen pour son pays. Nous suivons les préparations entamées par le CENI, accompagnées par le gouvernement du Togo. Je pense que même s'il y a là ou là des difficultés techniques, ce qui se passe peut être inévitable, en principe, la préparation se déroule dans une façon très satisfaisante et je perçois l'engagement de tous ceux qui sont dans ce processus préparatoire et la volonté de vraiment mener de bonnes élections, selon les standards internationaux et selon la compréhension aussi et les exigences de la propre population des citoyens. Pour nous, en Allemagne, c'est très important. Nous en sommes très conscientes et pour cette raison, on a décidé d'apporter un appui pas pour entamer le processus même, mais pour accompagner le processus dans une manière de promouvoir le développement d'une mentalité démocratique qui, à terme, peut, pour chaque citoyen, peut devenir une routine. Le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bawara, a témoigné la gratitude du gouvernement à ses partenaires et a réaffirmé l'engagement du Togo à organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. Le projet qui est signé permettra d'intensifier les activités et les efforts en direction des autorités administratives et traditionnelles.